Salut à tous, j'espère que vous avez la forme, pour ma part c'est un super, donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et aujourd'hui on va vous parler du phénomène PALWORD. Alors je pense que vous connaissez tous en principe PALWORD, en tout cas je pense parce que vu le succès qu'il a aujourd'hui, car à l'heure où je tourne cette vidéo, on peut voir que PALWORD s'est vendu en seulement 12 jours à près de 20 millions d'exemplaires, dont 12 millions sur le SIM et environ 7 millions sur Xbox. Comment ça se fait que ce jeu ait un tel succès ? Alors je vais vous dire à peu près mon avis, ce que j'en pense sur ce jeu. Alors bien sûr je n'ai pas fait le jeu encore, je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester, mais j'avais comme envie de parler de PALWORD, de me dire mon avis en tant que spectateur, en tant que ce que j'ai déjà vu à travers les vidéos, les trailers, etc. Et vous dire à peu près mon avis, et surtout aussi voir ce que Nintendo en pense de ce côté là, parce que je pense que vous voyez à peu près par rapport au design et au type de jeu, bah Nintendo ne sont pas forcément très contents. Alors il faut savoir déjà que le studio qui est derrière ce jeu se nomme Pocket Pair, qui est aussi un studio japonais. Déjà à première vue, ce qu'on peut voir sur ce jeu, on peut voir déjà que ce jeu a une patte graphique très similaire à Pokémon. Alors déjà il faut savoir qu'est-ce que c'est comme jeu. Alors c'est vendu comme un jeu plateforme, monde ouvert, survie, on peut le voir. Je trouve personnellement qu'on a un mélange de Ark Survival et de Pokémon. On peut voir déjà que forcément les créatures qu'on a se ressemblent un peu à des Pokémon, mais ce ne sont pas des Pokémon, on appelle ça les PALWORD. Alors à travers ce jeu, vous allez tout simplement incarner un personnage qui va être échoué dans une grande île. Et le but, ce sera de survivre en capturant des PALWORD, en construisant un chez-soi, comme dans le Ark Survival, où en fait vous allez devoir justement fabriquer des outils pour pouvoir récupérer des différents matériaux, des différentes ressources, pour pouvoir vous équiper un maximum et de survivre tout simplement. Et en faisant tout cela, vous allez pouvoir récupérer plein de matériaux pour fabriquer des nouvelles armes, pour pouvoir fabriquer des vêtements, pour fabriquer des feux de camp, tout ce que vous avez besoin pour survivre. Car effectivement, votre personnage a besoin de vérifier votre état de santé, voire pour manger, boire en fait, et bien sûr, gérer, bien sûr, si vous avez froid ou trop chaud. Enfin, en tout cas, surtout le froid. Nous, il faut fabriquer des différents types de matériaux à disposition. Et ce qui est assez marrant dans ce jeu, c'est que vous allez pouvoir capturer des PALWORD, via, comme des espèces de Poké Balls, mais ce ne sont pas des Poké Balls, il va falloir des matos pour fabriquer des espèces de Poké Balls, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, mais vous allez pouvoir justement capturer des PALWORD à la façon de Pokémon. Et pour les capturer, il va falloir au début justement que vous attaquiez justement le PALWORD, en fabriquant des armes, que ce soit des armes à feu, ou des armes de distance, ou de mêlée. Au début, vous n'avez pas des armes à feu, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que quand vous avez attaqué le PALWORD, une fois, il n'a plus beaucoup de barres de vie, donc comme Pokémon, vous pouvez le capturer, quoi. Et ce PALWORD, après, vous pourrez l'utiliser, justement, pour pouvoir attaquer d'autres PALWORD ou d'autres personnes, en manière de Pokémon, quoi. Sauf que là, ce qui change, c'est que votre PALWORD, vous allez pouvoir justement utiliser votre PALWORD en l'exploitant, entre guillemets. Je ne sais pas s'il voulait de la part du studio, mais je trouve que c'est un côté un peu sadique, dans le sens, vous allez pouvoir l'exploiter, en le disant, de fabriquer certaines choses pour vous, et faire avec vous, et vous allez pouvoir capturer plusieurs PALWORD à la fois, pour faire comme une chaîne d'usine, pour leur faire faire des travaux, etc., à votre place. Et ce qui est assez marrant, encore une fois, c'est que non seulement vous puisez votre PALWORD pour attaquer, mais vous, vous devez aussi attaquer. Et ça, c'est quand même assez différent, quoi. Et petite chose aussi qui est assez drôle, c'est que quand vous avez des armes à feu, vous pouvez justement leur donner des armes à feu à vos PALWORD. Alors oui, ils ont leur propre capacité, comme nos Pokémon, mais pour leur donner des armes à feu, pour aussi tirer avec vous, quoi. Donc c'est ça qui est un peu WTF, en fait, avec ce jeu. Ça change beaucoup d'un Pokémon, quoi. C'est vrai qu'à première fois, quand on nous a présenté le jeu, on se dit, voilà, c'est un peu un Pokémon, mais en fait, non, c'est pas Pokémon. Alors, ce qu'il faudra faire gaffe aussi, par contre, à vos outils, c'est de devoir, bah, les outils, je vous aurais pas indéfiniment, donc vos outils vont s'user vos armes aussi, de les fabriquer continuellement, quoi. Et vos PALWORD, pareil, même si votre PALWORD meurt, ce sera pas un système de genre de KO, comme dans Pokémon, en fait, vos PALWORD meurent, bah, il faudra en capturer un autre, quoi, en fait. C'est ça, le truc. Et vous n'êtes pas obligé de capturer votre PALWORD, vous pouvez seulement le tuer. Alors oui, ils vont mettre un système comme s'il était KO, comme dans Pokémon, sans qu'en fait, non, vous l'aurez tué, et vous pourrez récupérer carrément la viande, ou la peau, enfin, la peau, la peau de votre PALWORD, ou je sais pas quoi, pour faire des vêtements, et la viande pour le bouffer, quoi. Et ça, c'est un peu, un côté un peu sadique, c'est pour ça que je dis, c'est quand même différent de Pokémon, quoi. On a le côté survie, mais le côté Pokémon, quoi. Donc franchement, je trouve que le mélange est assez spécial, mais il marche bien, en tout cas. Et ce genre de jeu, je pense, c'est un jeu où vous allez pouvoir vous éclater, franchement, à plusieurs. Même en ligne, vous allez pouvoir vous éclater à mort. Et finalement, on peut voir aussi que la map, elle est gigantesque. Finalement, vous avez différents PALS à capturer. Et ça, c'est plutôt un bon point positif, d'avoir une grande variété de PALS, et surtout d'avoir un super monde grand ouvert, quoi. Et ça, franchement, on peut voir que ça change des anciens Pokémon, quoi. Donc franchement, ce que je peux dire, en fait, de ce jeu, à première vue, même si je ne l'ai pas encore testé, franchement, ce jeu, il donne envie, quoi. C'est un peu ce qu'on attendait d'un jeu Pokémon. Alors, bien sûr, à l'instar de Pokémon, on aimerait bien que Nintendo fasse justement ce genre de jeu Pokémon, sans les armes à feu qu'on a sur PALS World, mais un jeu Pokémon qu'on est à peu près similaire, un truc monde ouvert, quoi. Et en tout cas, le studio qui est derrière-dessus, franchement, ils ont compris, quoi. Ce qu'on voulait, les joueurs. Donc, bien sûr, n'hésitez pas à venir, c'est pour ceux qui ont déjà joué au jeu, ce que vous en pensez, vous, ce que vous avez fait, vous avez testé la première fois le jeu. J'aimerais avoir votre avis dessus, parce que moi, personnellement, il me donne envie, quoi. Car actuellement, comme je vous ai dit au début de vidéo, il est sorti uniquement sur PC et sur Xbox. Je ne sais pas s'ils vont faire un autre portage sur console, comme sur PlayStation. Bon, Nintendo, c'est un peu mort, je vais vous expliquer pourquoi. Mais sur PlayStation, ce serait vraiment cool qu'on l'ait à un moment donné. Donc, on verra bien. Donc, voici tout ce que j'ai à peu près à vous dire par rapport au jeu. En tout cas, sur mon avis, en tout cas, de joueur spectateur, pour le moment. Pour ceux qui ont déjà joué au jeu, n'hésitez pas à exclertir plus de choses sur le jeu, parce que les choses qui sont dans le jeu, que moi, je ne peux pas forcément voir. C'est un jeu que je peux recommander, même si je n'ai pas encore testé, qui donne envie. En tout cas, si vous êtes fan des jeux de survie, et que vous êtes fan de Pokémon, là, c'est un jeu qui est fait pour vous. Et je pense que beaucoup de joueurs n'arrêtent pas de jouer à ce jeu, parce que ce jeu devient en fait une addiction, en fait. Maintenant, je vais passer aussi à la partie, ben, maintenant, du Nintendo. Alors, je sais que Nintendo, ce que j'ai pu voir, en tout cas, à l'heure actuelle, je fais cette vidéo, ben, Nintendo n'était pas forcément très chaud, parce que, ce que j'ai compris, ils ont commencé à accuser le studio, ben, de plagier Pokémon. C'est vrai que ça a beaucoup fait débat dessus. C'est vrai qu'on a vu le trailer pour la première fois, on s'est dit, ben, ouais, c'est Pokémon. Et là, quand on a commencé à voir des armes à feu, tout, un système de survie, tu dis, ah, non, là, c'est autre chose que Pokémon. Alors, il faut savoir ce que j'en pense là-dessus, c'est que, ben, déjà, je trouve que Nintendo exagère un peu de ce côté-là, de dire que j'ai plagié. Alors, oui, il y a des Pokémon qui, enfin, je confonds déjà. Oui, il y a des Pâles qui font extrêmement penser à Pokémon, qui ressemblent à certains Pokémon qu'on a eus. Mais non, en fait, c'est le... On voit que le studio, qui est derrière Pâle World, on peut voir qu'ils ont utilisé le même design pour... Comme dans Pokémon, en fait, pour faire leur Pâle. Et, effectivement, ben, ça fait près de la confusion, mais c'est pas du plagiat. On peut voir que c'est quand même différent de Pokémon. C'est juste que le style de destin est le même que ce qu'utilisent Pokémon Company, quoi, pour faire leur Pokémon. C'est vrai que là-dessus, ben, on pourrait se demander est-ce que Nintendo va remettre un procès pour, soi-disant, plagier, justement, Pokémon ? Ben, c'est possible, mais est-ce qu'on peut se demander aussi est-ce que le studio risque de fermer ou de supprimer le jeu à cause du procès, enfin, qui peut, à cause d'un certain procès, qui peut peut-être arriver ? Personnellement, je pense que le studio, qui m'ont fait Pâle World, je pense pas qu'ils vont fermer le jeu, etc. Parce que je pense, avant d'avoir sorti le jeu et de l'annoncer, je pense qu'ils sont préparés juridiquement, parce que je pense qu'ils s'intéressaient que Nintendo allait forcément réagir dessus. Et je pense qu'ils vont... Même s'ils ont un procès, etc. de Nintendo, je pense qu'ils ont de quoi bien se défendre. Je pense pas que le jeu soit en danger. Surtout que Nintendo, au lieu de voir faire des procès, etc., à ce studio, il devrait simplement s'inspirer de Pâle World pour nous proposer un jeu Pokémon digne de ce nom qui pourra sortir dans les prochaines années. Car, effectivement, c'est pas avec le dernier jeu Pokémon et Carté Violet qu'il va faire changer les choses, parce qu'aujourd'hui, la communauté Pokémon sont déçue des jeux Pokémon. Et moi, j'en fais partie. Les nouveaux jeux Pokémon ne sont pas mauvais. Mais, déjà, graphiquement, on est très en retard. Il y a souvent des bugs. C'est tout le temps la même recette qui se répète en boucle depuis plusieurs années. Et Pokémon Arceus, qui est bien, qui changeait un petit peu par rapport à d'autres jeux Pokémon, ce n'était pas suffisant. Pareil, ça manquait de... Ça faisait vide. Ça manquait de technique. Et les joueurs ont été assez déçus. Et je pense que Palward, ça a fait tourner les joueurs Pokémon pour montrer à Pokémon Compagnie, regardez. Là, eux, ils ont compris ce qu'on veut dans un jeu Pokémon. Pourquoi vous ne faites pas pareil ? Et ça, c'est ce que j'aimerais bien voir de ce côté pour Pokémon Compagnie et surtout de Nintendo. Donc, moi, je dirais, encore une fois, Nintendo qui devrait s'inspirer de ça. Alors, bien sûr, je ne dis pas de faire comme Palward, parce que là, on ne va pas commencer à mettre des armes à feu au Pokémon. Non, non, non. Il faut que Pokémon, ça reste le côté mignon. Parce que là, Palward, on a un côté mignon, mais moins mignon qu'un côté sadique aussi parce qu'on n'a pas dans Pokémon. Moi, je trouve que Pokémon devra garder ce côté mignon qu'on a depuis des plusieurs années mais qu'il doit s'inspirer de la technique de Palward pour ce côté monde ouvert, le côté où on peut faire des quêtes, etc., comme ce qu'on a dans Palward. On devrait avoir un système comme ça. Peut-être pas un système de survie comme on a dans Palward, mais un Pokémon, on garde la sauce Pokémon mais on l'améliore avec un jeu monde ouvert avec des graphismes qui sont à jour et ça, ce serait vraiment le bienvenu en tout cas pour les futurs jeux Pokémon. En tout cas, voilà, c'est tout ce que je ne veux pas vous dire à travers cette vidéo et à travers ce jeu. Donc, bien sûr, n'hésitez pas à me dire à travers les commentaires ce que vous en pensez justement du sujet de Palward. Encore une fois, pour ceux qui ont déjà joué au jeu, ce que vous en pensez vous de ce jeu et d'ailleurs sûr de dire votre avis par rapport à ce que devrait faire avec la licence Pokémon et par rapport à ce qu'ils voudraient faire avec le studio de développement de Palward parce que s'ils font un procès, je trouverais ça un peu débile de leur part alors qu'ils devraient justement s'inspirer au tout contraire de ce studio et surtout qu'il n'y a pas de plagiat, ils ont vraiment un truc à leur sauce en tout cas dans Palward. Bref, vous me direz tout ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai hâte de voir en tout cas vos retours là-dessus. Moi, en tout cas, j'ai très hâte de tester ce jeu si un jour il porte sur console ou si j'ai la chance de le tester sur PC à un moment donné. Bref, je vous dirai un peu plus là-dessus dès que je pourrai tester le jeu. En tout cas, voilà, passez une très bonne journée, une très bonne soirée. J'espère encore cette fois que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Allez, tcha, bye-bye et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501